Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre au Seinement sur les 10 techniques de manipulation des masses par les médias grand public. Aujourd'hui nous allons parler des 10 techniques de manipulation des médias grand public élaborées par le grand Noam Chomsky. Alors qui est Noam Chomsky ? C'est un célèbre militant politique qui en 1967 par exemple devient l'un des principaux opposants à la guerre du Vietnam. Noam Chomsky est considéré comme le plus grand intellectuel vivant par un sondage de 2005 sur les plus grands intellectuels mondiaux publiés par le magazine britannique Prospect. Je vous recommande vivement les ouvrages de cet homme, ça ouvre les consciences et les remplit de savoirs. Donc ce grand homme a élaboré 10 stratégies de manipulation des médias grand public que voici. La première c'est la stratégie de la distraction. C'est un élément primordial du contrôle social. La stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie et de la cybernétique. Par exemple, les journaux télévisés sont de plus en plus courts et parlent de faits divers plutôt que de vraies recherches d'investigation. Le sujet principal d'un journal télévisé peut être un fait divers comme un père qui a tué ses enfants. Alors oui, c'est triste, mais c'est simplement un fait divers et on ne peut pas concentrer la presque totalité d'un JT dessus. Alors qu'à côté, des guerres se passent, des politiciens passent des lois dans le plus grand secret ou des laboratoires tuent des gens avec des vaccins par exemple. Un JT doit donner de la vraie information pour que le peuple puisse connaître l'évolution de la société dans laquelle il vit. On parle même d'une star qui s'est fait arrêter, ivre d'un braquage, d'une épicerie, d'une chanteuse qui est tombée de la scène. Tout ça, ce sont des faits divers et je comprends que beaucoup de gens sont intéressés dans ces informations, entre guillemets, et dans ce cas-là, il faut créer un deuxième journal, le journal des faits divers. Mettre aussi en valeur le dernier pain d'un artisan n'a absolument pas sa place dans un JT. Un JT doit nous informer de vraies informations politiques, scientifiques, médicales, physiques, sociétales qui vont nous permettre de rester informés sur la façon dont nous allons être mangés. Le but de ces médias est de nous distraire des vrais problèmes, détourner notre attention vers des sujets sans intérêt. La deuxième technique, c'est créer des problèmes puis offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème-réaction-solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. C'est exactement ce qui se passe en France. On nous espionne de plus en plus pour de la soi-disant protection. Dans le même temps, on réduit les dépenses niveau sécurité et on libère par exemple 130 détenus islamistes radicalisés sous couvert de crises sanitaires. On se doute bien de la stratégie de la peur qui va en ressortir. Si par pur hasard, bien sûr, des attentats se produisaient, on pourrait encore renforcer les lois sécuritaires pour surveiller nos vies. Ou encore créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. C'est ce qui se passe en ce moment avec Macron qui travaille sur la fin des 35 heures pour nous faire travailler jusqu'à 60 heures par semaine, par exemple sous couvert de la crise économique qui va découler de la crise sanitaire. Ou encore laisser se propager une épidémie, par exemple, pour nous piller notre système de santé, détruire l'hôpital public pour le privatiser ou nous faire dépenser des milliards dans des médicaments achetés au laboratoire. Troisième technique, la stratégie de la dégradation. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement en dégradé sur une durée de 10 ans. Par exemple, les retraites. En 2003, au nom de l'équité publique-privée, la loi Fillon qui étend au secteur public l'allongement de la durée de cotisation et l'application d'une décote pour carrière incomplète. En 2010, l'âge de départ à la retraite recule de 60 à 62 ans et l'âge d'annulation de la décote est fixé à 67 ans. Et depuis 2014, 43 annuités sont requises pour les générations nées à partir de 1973. Alors ils exécutent des dégradations progressives pour mieux faire passer la pilule. Car ces changements auraient provoqué une révolution si elles avaient été appliquées brutalement. Bon là, avec la crise sanitaire, ils ne font plus dans la dégradation. Les gens sont obligés d'être confinés sous la peur d'être infectés et tués. Alors ils en profitent pour passer des lois derrière notre dos, comme les retraites, la fin des 35 heures, détruire nos hôpitaux avec encore des suppressions de postes et de lits prévus pour très bientôt, ou l'installation des antennes 5G, entre autres. Quatrième technique, la stratégie du différé. Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire. en obtenant l'accord de la cible concernée dans le présent pour une application dans le futur. Ensuite, parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. Par exemple, le passage à l'euro et la perte de la souveraineté monétaire et économique ont été acceptés par les pays européens en 1994 et 1995 pour une application en 2001. Ou dernièrement, le projet des réformes des retraites. Le nouveau système par points devrait s'appliquer à partir de la génération née en 1975, sauf pour les régimes spéciaux, génération 1980 et 1985. Donc ils vont la mettre pour des personnes dont la retraite est dans un minimum de 20 ans. Comme ça, ils divisent les gens en laissant le système plus ou moins le même pour certains alors que d'autres vont se faire avoir. Mais ils vont se faire avoir dans seulement 20 ans. Alors ça va et l'espoir fait vivre. Cinquième technique, s'adresser au public comme les enfants en bas âge. La plupart des publicités dessinées au grand public infantilisent tout le monde en utilisant des discours, des arguments, des personnages qui les rapprochent du monde de l'enfance. Très souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Regardez les publicités avec attention et étudiez leurs procédés de communication. Vous verrez, ils nous prennent pour des idiots. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. C'est simplement de la suggestion. Si on s'adresse à quelqu'un comme à un enfant, inconsciemment on aura plus tendance à perdre notre sens critique et à tomber dans le piège. Le philosophe Bernard Stiegler estime que la télévision et la publicité jouera un rôle majeur dans la formation d'individus infantilisés, gavés d'images pulsionnelles. L'influence des enfants sur leurs parents au moment de l'achat pousserait les annonceurs à dévaloriser les parents, ridiculiser leurs problèmes et leurs ennuis d'adultes, se moquer de leur autorité et de la nécessité de dire non à tous les désirs des enfants, entre autres ces désirs de consommation. Alors restez bien car les 5 autres techniques sont tout aussi intéressantes que débilitantes. Nous devons réagir pour ne pas nous laisser esclavager encore plus sévèrement pour gaver nos maîtres qui eux se goinfre largement sur notre dos. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonitisé toutes les vidéos sur le sujet de la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle pour améliorer la qualité de la chaîne. Je vous remercie tous vraiment d'avance. Enfin, pour tous ceux qui s'inquiètent sur ma santé, je commence à aller un peu mieux. C'est mon quatrième jour de jeûne, j'ai juste des maux de tête très importants encore et l'estomac très douloureux. Mais ça va mieux de jour en jour. Merci encore de vous inquiéter sur ma santé. Sixième technique, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions ou des comportements. La meilleure façon de manipuler les gens et leur faire faire ce que vous voulez est de leur faire peur. C'est ce qu'ont toujours utilisé les politiciens. La politique de la peur consiste pour un gouvernement à provoquer la peur au sein de sa population pour faciliter l'adoption des lois sécuritaires. Les citoyens, en échange d'une hypothétique sécurité, sont conditionnés pour renoncer progressivement à leur liberté. Une pandémie, par exemple, est encore plus le moyen d'enfermer les gens chez eux comme des prisonniers et les habituer à ce contrôle des masses pour soi-disant leur sécurité. On envoie des hélicoptères, par exemple, pour les gens qui se promènent sur les plages et on laisse des gens aller travailler, prendre le métro pour aller nourrir l'économie. Septième technique, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. Alors on baisse la qualité de l'éducation publique avec des classes trop nombreuses ou des programmes de plus en plus simples. On starise des idiotes comme les stars de T-réalité à la Nabila, des gens qui ne savent pas aligner deux mots sans faire d'erreur. On passe des programmes de plus en plus débilitants comme ceux de Cyril Hanouna pour que les gens deviennent idiots. N'aie plus de connaissances qui leur permettraient d'avoir un sens critique et de pouvoir contester notre système d'imposteurs. Huitième technique, encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Encourager le public à trouver cool le fait d'être bête, vulgaire et inculte. Là, on rejoint le point précédent avec des Nabila, par exemple, des gens à deux QI qui deviennent stars pour quel art ? Aucun. Normalement, on devient une star car on est un acteur confirmé, un musicien confirmé, un écrivain confirmé. Et la Nabila, entre autres, devient une star car elle est idiote, vulgaire et inculte. Neuvième technique, remplacer la révolte par la culpabilité. Faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de son malheur à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'autodévalue et culpabilise. Ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inaction. Et là encore, on peut y assister avec la crise. Ce gouvernement d'imposteurs nous responsabilise de la propagation de l'épidémie car certains sortent de chez eux. Le gouvernement leur a tous demandé de porter des masques. Ils ont réussi à maîtriser l'épidémie uniquement avec des masques et de la chloroquine. Alors que nous, la France nous fait culpabiliser car ils n'avaient pas commandé des masques, par exemple. Dixième technique, connaître les individus mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie et la psychologie appliquées, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. Ils arrivent à contrôler nos émotions par les médias de propagande, contrôler notre corps par l'usage de médicaments et contrôler notre psychologie avec encore des médicaments de type antidépresseur ou hypnotique. La France est le plus gros consommateur de psychotropes avec environ 1 français sur 4 qui en consomme. Une dernière technique que j'aurais rajoutée est la répétition incessante d'un mensonge. A force de nous répéter un mensonge constamment, tous les jours, on a l'impression que ce mensonge devient vérité. L'exemple en ce moment est de nous répéter constamment que la chloroquine est toxique. Alors certains commencent à y croire. Même mon nom qui en a pris pourtant pendant 5 ans quand il était militaire en Afrique. Tout le monde autour de lui en prenait et il n'a jamais entendu parler d'un seul problème. Et pourtant en regardant la télé, maintenant il doute de cette molécule. Certains pensent encore que ce que dit la télé est vrai. Ce que je vous conseille vraiment à tous, c'est d'éteindre votre télé à jamais. Les informations sur celles-ci sont de la propagande et sont creuses, vides de sens et surtout vides de vérité. La crise sanitaire actuelle permet d'en avoir la certitude. Nous pouvons avoir des experts avec des conflits d'intérêts jusqu'au coup intervenir pour cracher sur la chloroquine, même sur nos services publics. C'est une honte. Si vous voulez regarder un film, abonnez-vous à des services de visionnage. Vous éviterez ainsi toutes les publicités, désinformations et programmes débilitants. Recherchez également la vérité sur internet pendant qu'internet est encore plus ou moins libre. Faites attention à vos sources et recoupez toujours l'information pour vérifier qu'une information est vraie. Et enfin, faites-vous votre propre opinion. Réfléchissez sur un sujet et donnez votre propre avis, pas celui d'un autre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vivre au sainement.